Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech. Les vacances arrivent, on va partir de chez soi et on aimerait surveiller notre domicile avec une caméra d'extérieur. Cette caméra, la GALIU, m'a contacté pour vous la présenter, une caméra d'extérieur qui va donc surveiller l'intégralité de votre domicile. On a donc ici l'intégralité des specs et on va tout de suite scanner le code QR qui se trouve sur le côté de la boîte pour télécharger l'application et jumeler la caméra. C'est parti ! Scanner de code, l'entorche, bouton, désactif, port iOS Android, download, bouton, download. Compatible iOS Android, une fois que vous avez téléchargé, on pourra donc installer la caméra mais pour l'instant on continue le déballage. Allez, on va découvrir ensemble le package complet GALIU, GALIU, attention au voyou. Alors tout de suite sur le dessus, on va retrouver la notice, la notice qui sera d'ailleurs en français car regardez ici, ils ont vraiment été intelligents chez GALIU puisqu'ils ont mis des petits onglets avec les différentes langues pour retrouver le français le plus rapidement possible. Plutôt cool non ? Et allez, on continue donc, on va retrouver la prise murale pour alimenter notre caméra, une prise européenne classique. Pour accompagner cette prise murale, on aura donc le câble d'alimentation. Ce câble d'alimentation est donc de type USB A vers micro USB. Alors je trouve dommage que les constructeurs ne mettent pas en avant un peu plus l'USB C, c'est bien plus pratique au niveau de la connexion. On va retrouver le petit sac avec la visserie, les chevilles pour aller donc planter notre caméra en hauteur. Et justement un petit gabarit pour percer correctement au bon endroit pour mettre notre caméra en hauteur. Et la voici et la voilà, la caméra donc de chez GALIU, une caméra qui filmera en deux cas. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver sur cette caméra ? Elle sera donc équipée de deux antennes pour une meilleure captation du Wi-Fi. Vous allez donc pouvoir la connecter jusqu'à à peu près une quinzaine de mètres de votre box et ça c'est vraiment cool. Alors ici comme vous pouvez le voir, elle tourne horizontalement sur 360 degrés et vous allez pouvoir lui connecter une carte micro SD et ça, ça se passe sur le dessus de la caméra. Alors cette caméra est mise sur une potence où sont percés trois trous. C'est d'ailleurs à cet endroit que vous allez aller la visser en hauteur pour avoir une meilleure visualisation de l'endroit que vous voulez surveiller. On sera sur une caméra à vision nocturne. A l'arrière de cette caméra, on va retrouver une grille qui va renfermer un haut-parleur puisque avec cette caméra, vous allez pouvoir discuter avec vos cambrioleurs. Vous allez pouvoir leur faire peur en parlant à partir de la caméra. Ça c'est plutôt cool. Alors sur la potence, vous allez retrouver donc un code QR pour appairer très facilement votre caméra et ça c'est super cool. On verra ça tout à l'heure. Les deux antennes wifi sont directionnelles et comme on peut voir, la caméra, elle peut tourner à 360 horizontalement comme verticalement. Plutôt cool. Sur le dessus de la caméra, vous allez donc retrouver un petit capot en caoutchouc. A bien remettre d'ailleurs car c'est celui-ci qui rend hermétique la caméra. Et à l'intérieur, vous allez retrouver donc deux petites choses. Le petit bouton reset lorsque vous allez appuyer dessus pour reseter votre caméra. Et on va donc retrouver le petit port micro SD pour aller mettre une carte micro SD allant jusqu'à 128 gigas. Alors vraiment c'est efficace. Bien penser quand vous refermez à vérifier que tout est bien hermétique. Voilà donc pour le déballage de cette galée You. On va donc maintenant passer au premier appairage, comment ça se passe, si l'application est accessible et on va déjà s'apercevoir des premières images. Puisque avec cette caméra, on aura de la vision nocturne, de l'infrarouge, on aura de la détection de personnes. On aura vraiment beaucoup de possibilités avec cette caméra. Est-ce qu'elle est accessible à VoiceOver ou Tallback ? Je vais vous dire ça tout de suite dans la suite de cette vidéo. C'est parti pour le premier appairage de cette caméra. Alors juste sous la caméra, il va y avoir une petite trappe à lever pour avoir accès au port micro USB. Bien entendu, avant d'ouvrir l'application, branchez votre caméra et mettez-la en marche. On pourra donc déverrouiller notre application avec Face ID ou Touch ID. Avec ce genre d'application, il va falloir donc créer un compte avec une adresse mail et un mot de passe valide. Tout en bas, une fois que vous avez ouvert l'application, il y aura quatre onglets et ces onglets les voici. Aucun appareil synchronisé. Ajouter appareil. Bouton Once View. Alors lorsque vous cliquez sur ajouter un appareil, vous pouvez voir qu'ils ont déjà pas mal de caméras mises en place. Cette caméra est entièrement compatible avec les assistants vocaux tels que Alexa et Google Assistant. Pour ajouter cette caméra, c'est tout simple, vous allez complètement en haut à droite de l'application. Vous allez sur cette icône, vous cliquez et vous allez pouvoir scanner le code QR qui se trouve sur la caméra. Une autorisation vous sera demandée pour avoir accès à la caméra de votre iPhone ou de votre smartphone. Alors vous allumez la caméra, celle-ci va faire quelques allers-retours au niveau de la caméra. Elle va se lever, elle va aller de droite à gauche. Vous la laissez faire. Une fois qu'elle a terminé, vous retournez la caméra et vous numérisez le code QR qui va vous permettre de rajouter la caméra dans l'application. Allez, on prend la caméra, on la retourne et juste dessous, regardez, il y a un code QR. Vous mettez votre smartphone, votre iPhone et vous numérisez ce code. Et la caméra va tout de suite intégralement apparaître dans l'application. C'est parti, regardez, ça a été instantané. C'est rapide, efficace et vraiment très accessible. Configuration de caméra, en tête, vérifiez si le voyant de la caméra clignote alternativement en bleu et rouge. S'il vous plaît, confirmez que le pouvoir est allumé. Clignotant, bouton, pas clignotant, bouton. Il est bien clignotant, on peut valider comme quoi la caméra est en cours d'appairage. Clignotant, bouton. Champ de texte, avertissement. Attention, cette caméra ne prend que le Wi-Fi 2,4 GHz. Veuillez placer le code QR vers l'objectif de la caméra et attendre pour scanner. Une fois que vous avez entré votre mot de passe Wi-Fi, vous faites suivant. Et là, un code QR apparaît. Vous mettez votre caméra face à votre iPhone et elle va donc scanner ce code QR et elle va s'appairer à votre Wi-Fi. Et ça, c'est plutôt cool. Suivant, bouton. Une fois le code QR reconnu, vous faites suivant et là, la caméra s'appair directement à votre Wi-Fi. Synchronisation réussie. OK, bouton. Montre en main pour avoir appairé cette caméra. Moins de 3 minutes. C'est rapide. À partir de Gala You. Alors, comme je vous ai dit au début, on pourra donc mettre une carte micro SD de 128 Go. Ou on pourra prendre du cloud directement à partir de... Voilà, donc tout est terminé. On peut profiter des joies de la sécurité. On voit maintenant tout de suite ensemble comment est gérée la caméra, les réglages, les images et le son. Alors, au niveau de la définition, on est sur du 2K. On est vraiment sur une caméra très puissante. Caméra nocturne, infrarouge, en couleur. Donc, vraiment une caméra qui pourra vous aider à surveiller votre domicile. Alors, la possibilité donc d'écouter ce qui va se passer à partir de la caméra, la possibilité de parler avec votre interlocuteur, la possibilité de faire une capture d'écran ou de filmer ce qui se passe en temps réel, la possibilité de prendre une photo directement à partir de la caméra et de la mettre dans votre stockage photo. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec cette caméra. Et comme vous pouvez l'entendre, elle n'est pas du tout discrète. Les intrus vont se barrer en courant. L'application est étonnamment très accessible. Réglage, en tête. Information de caméra. Paramètres de base. Inviter des membres de la famille. Paramètres avancés. Paramètres de confidentialité. Application locale. Fuso horaire de la caméra. Eurobarobli Paris. Paramètres de protection du domicile. Détection de mouvements. Alerte, éteindre. Paramètres d'éclairage. Entretien de l'appareil. Timing de la lumière. Horaire 1. Horaire 1. Bouton. Intelligence. Lumière de déclenchement de détection de mouvements. Bouton. Équipement optique. Vous avez pu entendre, l'application est ultra accessible à VoiceOver. Franchement, c'est vraiment le top. Regardons ensemble ce que ça donne si on doit discuter avec notre interlocuteur. Vous allez entendre à partir de l'enceinte de la caméra comment ça se passe. Oui, vous êtes bien sur la chaîne de vision high-tech. Et là, je suis en train de parler. Je suis complètement à l'opposé de la caméra. Et je fais donc un test de son. J'espère que le son passe bien. Qu'est-ce que vous pensez de ce son ? Dites-moi en commentaire ce que vous pensez jusqu'ici de cette caméra ultra accessible via le VoiceOver. Allez, je vais donc aller la placer à l'extérieur. Et on va voir ce que ça donne au niveau du son, au niveau des images. Puisque c'est une caméra nocturne. C'est une caméra qui peut faire pas mal de choses. Et qui peut vraiment vous aider à surveiller votre domicile. Voilà donc ce que ça donne en termes d'écran. Bien sûr, on pourra mettre en plein écran. Je vais vous le montrer tout de suite. Et on pourra, si on le désire, mettre le joystick pour gérer notre caméra. Une fois que vous avez mis votre joystick, on peut jouer donc avec. On peut donc jouer avec la caméra sans problème. Le joystick vous permettra directement de gérer l'image sur votre smartphone quoi qu'il arrive. Bien entendu, on pourra mettre notre smartphone en mode portrait ou paysage. Et observer tout ce qui se passe pour avoir un plus grand écran. Et une plus grande visualisation de ce qui se passe à votre domicile. Donc vous avez entendu, le son en temps réel est là. Donc vous allez pouvoir discuter avec les interlocuteurs. Si par exemple vous avez, vous attendez un livreur. Grâce à cette caméra, vous pourrez avoir un échange sans problème. Voilà donc là, je suis actuellement à l'extérieur. Et vous me voyez donc dans mon iPhone, au niveau de la vidéo. Voilà donc, ce que ça peut donner en termes de visualisation lorsqu'il y a quelqu'un. Et ce que ça peut faire au niveau du son. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir parler avec la personne de l'autre côté de la caméra. Vous allez avoir vraiment un intuit. Vous allez vraiment avoir un interphone en temps réel, avec l'image et le son. Et ça c'est plutôt cool. D'ailleurs, pour les personnes malvoyantes ou pour les personnes voyantes, dites-moi ce que vous pensez de l'image actuellement que vous voyez sur le smartphone. Est-ce que le son est bon ? Est-ce que l'image rose ? Dans tous les cas, je l'espère. Et vraiment, je trouve cette caméra excellente. Pour son prix, moins de 60 euros. Vous avez une caméra vraiment ultra excellente en termes de qualité. Deux cas, un super son. Vraiment, on a de quoi faire. On va passer aux images de nuit. Et vous allez voir que là aussi, la caméra a un ressource côté images de nuit. Avec des possibilités de la visualisation de couleur. Même en pleine nuit, c'est vraiment super cool. C'est vraiment super cool d'avoir ce genre de caméra. Voilà, donc comme ici, vous pouvez voir, on peut sans problème diriger grâce au joystick la caméra et observer directement le terrain. Alors bien sûr, je peux me mettre avec le grand écran. Et j'ai le joystick sur le côté gauche qui me permet de regarder correctement, comme vous pouvez voir ici, l'intégralité du chemin. On pourra même faire un zoom, si on le désire, pour aller voir un peu plus loin. Pour voir ce qui se passe. Vraiment, si vous cherchez une caméra pour surveiller votre domicile, je vous conseille cette caméra, car elle est vraiment pas mal du tout pour scruter. D'autant plus que la qualité, comme vous pouvez voir actuellement, est très propre. On peut vraiment avoir des détails très bons, comme vous pouvez le voir ici sur l'image. On peut scroller, on peut vraiment tout faire, monter, descendre la caméra. C'est vraiment top, quoi qu'il arrive. On peut remettre comme on le désire. C'est vraiment une caméra avec qui vous allez pouvoir travailler correctement. Voilà donc, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Je vous mettrai donc tous les liens de cette caméra en description. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette caméra. très accessible avec VoiceOver, comme vous avez pu voir l'application. Vous pouvez me faire entièrement confiance. Elle est vraiment réactive. N'hésitez pas donc à mettre un petit j'aime. C'est important pour moi, pour la chaîne. Et n'hésitez pas à partager. Je vous dis à très vite pour de prochaines aventures accessibles à tous sur la chaîne Vision E-Tech. Prenez soin de vous et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501